Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler encore une fois bouquin. Déjà, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos qu'il y a eu ces derniers temps, mais je vous l'avais déjà expliqué, mais avec le concours, les dossiers pour le master, les examens, c'est un petit peu tendu cette année à cette période. Je tenais aussi beaucoup à vous remercier pour tous vos nombreux récents abonnements, puisqu'on a passé la barre des 900 abonnés, et je suis hyper contente, voilà, tout simplement, et je tenais vraiment à vous remercier. Donc voilà, en tout cas, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne, et à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. En tout cas, nous, on va commencer ce point lecture. Je vous ai même pas dit c'était quoi la vidéo, mais ça va être un point lecture, donc on va commencer sans plus tarder. Alors, ces lectures, je les ai faites courant, moi, de mars, avril, et il n'y a que de la fantaisie et du fantastique. Voilà, au moins, vous êtes prévenus. Alors, premier roman que j'ai lu, c'est un tome 2, et c'est le tome 2 de Kéléana, de Sarah G. Maas. J'avais lu le tome 1, je vous laisserai la vidéo où je vous donne mon avis dans le petit i, mais pour moi, le tome 1, c'est une lecture un petit peu moyenne pour plusieurs points, notamment le fait qu'on nous vend Kéléana comme l'assassineuse la plus badass de son pays, enfin, vous voyez un petit peu le genre. Dans le tome 1, je ne l'avais pas trouvé si badass que ça. On a une compétition dans le tome 1, une sorte de tournoi, et j'aime bien les tournois, j'aime bien les compétitions, mais la fin était très prévisible en soi, et c'est ça qui m'avait un petit peu dérangée. En plus, ma lecture était assez saccadée, j'avais du mal à me mettre dedans. Enfin bref, le tome 1, c'était absolument pas folichon pour ma part, c'était pas du tout un coup de cœur. Et du coup, je rebutais un petit peu à aller vers ce tome 2, et je me suis dit, bon, ils sont dans ta pâle, essaie d'avancer. Donc, je me suis mis dans ce tome 2, et j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que ce tome 2, c'est un coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le tome 1, donc, on a Kéléana, et on a notamment deux personnages qui gravitent autour, donc le prince Dorian, et Kaye Hall, qui est du coup un garde royal. J'aime pas beaucoup le personnage de Dorian, j'avoue qu'il m'agace un petit peu. Parfois, le personnage de Kaye Hall, c'est mon petit chouchou, je l'aime beaucoup, je l'avais trouvé très mystérieux, j'avais envie, en fait, d'apprendre à plus le connaître, et c'est ce qui se passe dans ce tome 2. Ce tome 2 est vachement centré, je trouve, sur le personnage de Kaye Hall. Alors, bien sûr, on suit encore Kéléana, évidemment, mais on en apprend, en fait, plus sur Kaye Hall, ses sentiments, qui il est, et j'ai beaucoup apprécié qu'on parle plus de ce personnage, et vu que c'était un petit personnage, voilà, chouchou dans le tome 1, j'étais ravie que ce tome 2 porte sur lui. Dans ce tome 2, je n'ai pas eu de soucis au niveau de la lecture, du style d'écriture, ça s'est lu vraiment tout seul, pas comme le tome 1. Après, je ne sais pas si c'est des soucis de trad, ou si c'est moi, voilà, qui n'étais pas fondant, mais en tout cas, ce tome 2, je l'ai lu sans problème, j'ai pu enchaîner les chapitres, pas de soucis. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, en fait, dans le tome 1, on est beaucoup, vraiment, dans le château. Kéléana, sa chambre, le tournoi, les entraînements, vous voyez, c'est très centré autour de certains lieux. Et là, voilà, on nous ouvre un petit peu plus le champ des possibles, et on est dans la ville autour du château, on se fait un petit peu Kéléana et tout, et on n'est plus, voilà, cantonnés, simplement, à la chambre de Kéléana, parce que ce qui m'avait gonflé dans le tome 1, c'est que j'avais l'impression d'être prisonnière, en fait, comme Kéléana, dans le château, et moi, j'avais envie d'en voir plus, de découvrir plus de ce monde, et, en fait, ça me saoulait d'être coincée dans la chambre de Kéléana et dans la salle d'entraînement, et j'en passe. Et là, voilà, on nous ouvre un petit peu plus le champ des possibles, Kéléana, elle va un petit peu plus loin dans certains territoires, enfin, voilà, on découvre plus de ce monde, et c'est ça que j'ai apprécié. Je trouve, en plus, que Kéléana est beaucoup plus badass dans ce tome que dans le tome 1, là, voilà, on retrouve vraiment la fille qu'on nous a promise, une grande assassineuse badass, qui a un minimum de jette et qui réfléchit en plus, donc, non, franchement, j'étais très surprise de ce tome, c'était un coup de cœur, parce que je m'attendais, en plus, pas du tout à ce que ce soit une très bonne lecture, et ça l'a été. On a également aussi un petit peu plus de magie que dans le tome 1, même si, voilà, c'est toujours pas très développé, mais, voilà, en fait, j'ai beaucoup apprécié ce tome. Par contre, je vous préviens, si vous n'aimez pas les triangles amoureux, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous, puisque dans le tome 1 et dans le tome 2, voilà, on est quand même sur un petit triangle amoureux entre Kéléana et deux autres protagonistes, que je ne vous donne pas les noms pour pas vous spoiler, mais je pense que vous avez une idée. Et voilà, ça peut être un petit peu... Voilà, je sais que les triangles amoureux, ça dérange un petit peu, mais en tout cas, moi, j'étais très contente de ce tome, voilà. Et par contre, à la fin de ce tome, on a une big révélation qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je vous l'avoue, on se dit, mais pourquoi l'autrice a fait ça ? On dirait qu'elle n'avait plus d'idée, elle a balancé ça pour faire continuer, en fait, tout simplement. Je me suis dit, au début, est-ce que j'ai loupé des informations dans les tomes précédents ? Je ne sais pas, mais en fait, j'ai pris ça comme, bon, ok, l'autrice nous met ça, et bien allons voir ce qu'elle nous propose par la suite. C'est pas grave si ça arrive un petit peu, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Mais je suis curieuse, et à la fin de ce tome, j'ai pas pu m'arrêter. Et j'ai enchaîné avec le tome 3 ! Et oui, les amis, j'ai continué avec le tome 3. À la fin du tome 2, j'étais sur les fesses, il me fallait absolument la suite. Et je peux vous dire que, en fait, quand je réfléchis à ma lecture du tome 1, et que je me dis que c'était mal parti, je me dis, mais le tome 2 et le tome 3, franchement, ils sont beaucoup mieux que le tome 1. Ne vous arrêtez pas au tome 1 si c'était une lecture un peu bof-bof moyenne, parce que la suite en vaut vraiment le coup. Et dire qu'au début, j'avais peur, je me dis, le tome 1, déjà que j'ai eu du mal. Alors le tome 3, qui est une grosse pavasse de 700 pages, je crois, c'est ça ? Non, allez, 600 pages. Je me dis, mais comment je vais le terminer ? Ça va être impossible. Et en fait, au final, le tome 2 a tellement été une révélation que j'ai continué avec le tome 3, et ça s'est également lui tout seul. Celui-là, il frôle le coup de cœur. Mais ce n'en est pas un, mais c'est une excellente lecture quand même, honnêtement. Je pense que mon petit personnage chouchou, voilà, n'était pas assez présent dans ce tome. Mais bon, je vais vous faire le topo sur le tome 3. Donc on suit toujours Kéléana, évidemment, vous vous en doutez. Et ce tome, on a introduction à de nouveaux personnages, des personnages qui sont juste topissimes, donc des nouveaux personnages masculins et féminins. On a des nouveaux lieux, donc c'est ce que j'attendais depuis le début, j'ai envie de vous dire, qu'on découvre plus ce monde, des nouveaux lieux, des nouveaux endroits, donc j'étais comme une folle. En plus, on nous a rajouté des nouveaux personnages, donc j'étais comme une dingue. L'intrigue continue de nous surprendre. En plus, on avance vraiment beaucoup plus dans l'intrigue et dans les enjeux. Plus de magie, parce que là, la magie, on veut tu en voilà, on était servis, on avait vraiment beaucoup plus. Kéléana, on en apprend vraiment plus sur son passé. Et du coup, on comprend certaines choses des autres tomes, en fait, des réactions qu'elle a eues. On a un peu plus d'explications dans ce tome, parce que du coup, on nous explique un peu plus son passé. On a beaucoup de retours de son passé, quand elle était enfant, etc. Et j'ai beaucoup aimé, et ça nous explique un petit peu, voilà, la fin du tome 2, un peu cheveux sur la soupe. On va dire, ça atténue un peu le truc, et on arrive à comprendre pourquoi on a cette révélation à la fin du tome 2. Donc, voilà, je peux pas trop vous en dire, évidemment, sur ce tome, parce que c'est un tome 3, mais en tout cas, si vous avez lu les deux premiers tomes, et que ces deux premiers tomes vous plaisent, au moins il y a bof, lisez au moins le tome 3, je pense, parce que c'est avec ce tome, à mon avis, que vous pouvez vraiment vous faire une opinion, et vous dire, est-ce que là, je continue la saga ou pas ? Parce que là, on entre vraiment dans la saga, dans une saga de fantaisie, avec, comme je vous l'ai dit, voilà, un monde, plusieurs lieux et tout. En plus, dans ce tome, les personnages sont un petit peu éloignés, éparpillés aux quatre coins du monde, donc on suit, en fait, plusieurs personnages à différents endroits, qui ont chacun des problématiques sur le moment, des petits problèmes qu'il faut régler, une petite intrigue, donc, voilà, il y avait... Enfin, il était vraiment bien ce tome, comme le tome 2. Donc, voilà, je suis hyper contente. Si vous n'aimiez pas le triangle amoureux, ici, il est dans ce tome, en tout cas, beaucoup moins présent. Voilà, je vais pas vous dire pourquoi, mais, comme je vous l'ai dit, de toute façon, vu que les personnages sont un petit peu éparpillés aux quatre coins du monde, voilà, la communication entre eux est réduite, quand même, vous vous en doutez, donc, voilà, en tout cas, si le triangle amoureux vous pose des problèmes, là, on est beaucoup moins sur un triangle amoureux. Mais, voilà, moi, j'ai juste adoré. Ce tome est bourré de révélations, de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux, donc, moi, je peux que vous conseiller de le lire, parce que, voilà, il était juste génial. Ensuite, on va partir sur une lecture qui a été vraiment moyenne, donc, ensuite, je vous présente le Twisted Tale d'Alice au Pays des Merveilles, écrit par Liz Braswell, publié aux éditions, aux éditions, Hachette Heroes. Alors, c'est un Twisted Tale qui est sorti assez récemment. Je vous ai fait une vidéo sur mon avis sur les Twisted Tales que je vous mettrai pareil dans le petit i, et là, du coup, c'est mon troisième ou quatrième Twisted Tale, et il m'a laissé un petit peu mitigée. J'ai l'impression que j'ai un peu cet avis avec tous les Twisted Tales que je lis, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il me laisse un petit peu un goût d'inachevé, un goût de moyen. Donc, de toute façon, j'ai tous les Twisted Tales dans ma pâle, donc je vais les lire, on verra bien s'il y en a un qui se démarque, mais c'est vrai, pour l'instant, je suis assez mitigée sur cette collection. Pourtant, j'adore Disney, vous le savez, j'adore les réécritures de contes, mais c'est vrai que je suis un petit peu, à chaque fois, un petit peu mitigée. Bon, on va parler du coup de ce roman. Donc, évidemment, c'est basé sur le Disney Alice au Pays des Merveilles, donc le conte, et il y a plusieurs points qui m'ont un petit peu dérangée. Déjà, je pense que si vous voulez lire ce roman, il faut bien escaler sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Moi, je vous avoue que je connais l'histoire, mais les détails, voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans le roman, on nous balance des fois des noms de personnages, donc pas, par exemple, le chat de chez Chayeur, parce que ça, c'est qui ? Je me le représente. Mais en fait, c'est tellement un monde, le Pays des Merveilles, complet, unique en son genre, que des fois, on nous balance des noms de personnages, comme ça, mais sans nous les décrire. Bah, je fais comment, moi, pour me les imaginer ? Vous voyez, parce que des fois, il y a des personnages qui, en fait, leur corps, c'est des... Enfin, c'est des parapluies. Enfin, vous imaginez la chose. Donc, je pense que pour lire vraiment ce roman et être vraiment... Bien tout comprendre, il faut vraiment être calé sur le monde et tous les personnages, ils se faisaient des merveilles. Donc, pas juste le lapin blanc, Alice, la méchante reine de cœur. Voilà. Où ça aurait été bien, en fait, à la fin, une petite annexe avec, tout simplement, une description de tous les personnages qui sont cités et dont on n'a pas une description réelle, quoi. Donc, ça, voilà. Ensuite, l'écriture de Liz Braswell, je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, elle ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'elle a une écriture qui est assez descriptive, une écriture, je trouve, assez soutenue avec des mots recherchés. Et du coup, je pense que ça peut ne pas plaire à beaucoup de personnes qui, voilà, préfèrent des écritures beaucoup plus simples avec plus d'action, tout simplement. Et là, voilà. On est, voilà. Comme je vous ai dit, une écriture recherchée avec un langage, des fois, parfois soutenu, des mots de vocabulaire un petit peu compliqués. Donc, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Sinon, l'histoire. On est, en fait, avec Alice qui, cette fois, est une adulte. Elle vient d'avoir 18 ans ou elle va avoir 18 ans, mais c'est une adulte, elle a 18 ans. Et elle est dans le Londres, vraiment à l'époque ancienne, etc. Elle a une sœur, des parents. Et c'est une grande photographe. Et, en fait, elle va être appelée au Pays des Merveilles pour sauver le Pays des Merveilles parce qu'il y a un gros problème, on ne sait pas c'est quoi. J'ai eu un gros problème avec le personnage d'Alice. On nous l'a décrit comme, en fait, une adulte de 18 ans, mais moi, j'ai juste trouvé que ses réactions, son comportement et ses réflexions, parfois, c'était vraiment le comportement d'une enfant de 8 ans ou d'une pré-ado de 12 ans, quoi. J'ai vraiment eu du mal parce que je me suis dit mais une adulte, enfin, non, enfin, clairement, des fois, comme je vous ai dit, elle avait vraiment des réflexions et des comportements d'une enfant. Donc, je n'ai pas trop compris. On nous dit qu'elle a 18 ans, mais elle a des comportements qui n'ont pas crédibles pour une personne de 18 ans adulte. Donc, déjà, bon, ça partait un petit peu mal. L'autrice, parce que, du coup, pour vous situer un petit peu, on est dans le monde réel, du coup, avec Alice. Il y a des problématiques dans ce monde. Et on a le Pays des Merveilles, donc, du coup, qui a aussi son petit problème, voilà, de gens qui se sont coupés la tête par la reine de cœur. Et l'autrice nous parle et dénonce, en fait, dans le monde d'Alice, l'harcèlement que subissent des personnes étrangères quand elles arrivent dans un pays. Donc, on sent bien que l'autrice a lui tenait à cœur et qu'elle a voulu mettre ça là-dedans. Mais moi, au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais on est dans un Disney ou pas ? Vous voyez, je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire dans un Disney ? Bon, après, soit, mais c'est vrai que c'était un petit peu, j'étais là, oui, bon, d'accord, soit. Voilà, je me demandais un peu ce que ça faisait dans un Disney, bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je l'ai mis en pause au bout d'un moment parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mon concours et tout et je crois que c'était arrivé vers les 150, 200 pages parce qu'il est quand même bien épais, hein, parce qu'il fait presque 500 pages, 450 pages. Ben, je l'ai mis en pause parce que l'histoire n'avançait pas. Vraiment, elle n'avançait pas. On n'avait pas de piste de résolution, rien. On était vraiment là. On nous rajoutait des problèmes, mais pas de solution, rien. Donc, ma lecture n'avançait pas, ça m'a gonflée, donc je l'avais mis de côté et je l'ai repris pour le terminer. En fait, je suis assez déçue parce que, vous voyez, même sur la couverture, on voit la Reine de Coeur et en fait, ce qui m'a manqué dans ce tome, c'est vraiment voir la Reine de Coeur parce que si la Reine de Coeur est votre méchante préférée et si vous vous attendiez à lire ce Twisted Tale pour voir la Reine de Coeur, alors, je vous préviens de suite, la Reine de Coeur, on la voit dans les 30 dernières pages à la fin et encore. Et elle ne parle pas beaucoup, elle n'est pas... Vous voyez, ce n'est pas le... Voilà. Donc, j'étais assez déçue parce que j'aurais vraiment préféré avoir, par exemple, des points de vue sur la Reine de Coeur, voir ce que la Reine de Coeur était en train de faire dans le monde. Franchement, ouais, j'étais assez déçue parce que la Reine de Coeur, on ne la voit pas assez à mon goût et en plus, on nous explique du coup au bout d'un moment pourquoi la Reine de Coeur fait ce qu'elle fait, pourquoi elle coupe des têtes et tout, enfin, voilà. J'ai trouvé cette raison, mais tellement... Enfin, ça ne m'a pas convaincue, ça ne m'a pas... Voilà. J'étais là, oui, bon. En fait, au début, on nous laisse tellement penser que ça va être vraiment un problème dans le Pays des Merveilles très important, très... Voilà, c'est un petit peu même sanglant au début, j'ai envie de vous dire. Sanglant, tranquille, mais sanglant. Et en fait, pour ça, du coup, j'étais... Mais en fait, c'est ça la raison pour laquelle elle coupe des têtes, etc. C'était pas crédible, en fait. Pour moi, j'ai trouvé ça pas crédible et c'est comme le personnage d'Alice. Il n'était pas crédible. Elle a 18 ans, mais au final, elle a des comportements d'une enfant de 8 ans. La Reine de Coeur, elle est sur la couverture. On s'attend à la voir beaucoup plus. On la voit pas. Et puis, un truc que j'ai pas compris, c'est que dans le livre, au bout d'un moment, on nous parle de l'hymne anglais. Donc, God Save the Queen, je crois que c'est ça. Et on sort la Marseillaise. J'étais là, mais en fait, sinon, il fallait déjà l'hymne français. Et là, ils ont carrément dit God Save the Queen et la personne, après, elle a chanté la Marseillaise. Enfin, j'étais là, mais what ? C'est n'importe quoi. C'était... Je suis mitigée. Je vais pas vous mentir en vous disant que je l'ai adoré. C'est faux ! Genre, je suis grave mitigée et grave déçue sur tous ces points. En plus, le Pays des Merveilles, comme je vous l'ai dit, c'était hyper dur de se représenter mentalement parce que les paysages changent souvent. On a souvent des trucs un petit peu loufoques qui arrivent et c'est très dur de se représenter mentalement, tout ça. En plus, les personnages qui accompagnent Alice, par moments, je les ai trouvés mais tellement lourds parce que c'était tellement trop de fou, folie trop de... C'était tellement trop loufoque qu'au bout d'un moment, je me suis dit mais la pauvre Alice, elle est vraiment toute seule. Il n'y a personne qui comprend ce qu'elle raconte. Donc voilà, assez mitigée sur ce Twisted Tale. J'ai pas été convaincue. Ensuite, on va repartir sur une lecture un peu plus joyeuse et une lecture qui m'a un peu plus plu, je vous avouerai. C'est le Roi Maléfique, donc le tome 2 du Prince Cruel de Holly Black publié aux éditions Rajot. Donc il est sorti et je me suis empressée d'aller l'acheter pour le dévorer. J'ai refeuilleté le tome 1 pour me remettre tout bien en tête et j'ai adoré ce tome. J'ai adoré ce tome parce que déjà, il n'y avait pas la petite lenteur qu'il y avait dans le tome 1. Vous savez, au début du tome 1, pour ceux qui l'ont lu, il y a une petite lenteur due à la description de l'univers et tout machin. Là, dans ce tome-là, on est vraiment action sur action sur action. Il n'y a que de l'action. Je trouve l'écriture d'Holly Black parfaite. C'est-à-dire qu'après avoir lu le Alice au Pé des Merveilles, il y avait plein de descriptions. Là-dedans, Holly Black ne se casse pas la tête à faire des descriptions en long, en large, en travers. Je trouve que son écriture, on est vraiment plongé dans l'action et on n'a pas de détails inutiles, de descriptions inutiles. On est vraiment plongé dans l'action. C'est vraiment du fantastique parce que du coup, on a quand même le monde réel qui se lit très très bien. Donc si vous avez un peu de mal avec la fantaisie, le fantastique, là, il n'y aura pas de problème parce que l'écriture est vraiment très fluide. Ça se lit tout seul. Je l'ai dévoré d'ailleurs. En plus, il se lit vraiment tout seul. On est d'un point de vue à jeu. Donc on est vraiment du point de vue de Jude à fond. Je ne vous fais pas un résumé du tome 1 mais on est dans un monde de faillées. Jude se retrouve là-dedans. Il y a un ennemi de tout lovers. Mais j'ai adoré. Dans ce tome, on a beaucoup plus d'intrigues politiques, d'autres enjeux, voilà, des trahisons, des complots. J'ai adoré. En plus, la relation entre Jude et Cardan, elle se développe beaucoup plus. Là, on a vraiment, la romance, elle est un peu plus présente que dans le tome 1. Je vous avoue que j'ai un peu de mal avec la romance entre Jude et Cardan. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est le fait de ne pas exactement comprendre leur relation qui me stimule, j'ai envie de vous dire. En fait, dans ce livre, les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Je les trouve vraiment gris. Ils sont vraiment complexes. Ce n'est pas des gentils ou des méchants. C'est ça qu'en fait, j'aime énormément. C'est que les personnages, ils ne sont pas soit gentils, soit méchants. Ils sont vraiment complexes en fait. Et leur choix, ça se ressent dans leur choix. Et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, c'est tellement imprévisible des fois ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà, en plus, j'aime bien parce que ce ne sont pas les faillets vraiment gentils comme dans Akotard. On est vraiment sur des faillets vicieux, prêts à tout pour trahir. Franchement, j'ai adoré, je l'ai bouffé. Vraiment un super tome 2. La fin, par contre, j'étais là, oui. Maintenant, il faut attendre le tome 3. Voilà, donc la fin, c'est un petit, enfin pas un petit cliffhanger, mais franchement, quand vous vous disez la fin, vous avez juste une envie, c'est de lire le tome 3. Tome 3 qui n'est toujours pas traduit vu que celui-là vient de sortir, vous vous en doutez. Donc voilà, non mais un super tome, la couverture magnifique. J'ai vraiment juste adoré. J'ai adoré les personnages, comme vous avez dit. J'ai adoré, oh, j'aime trop. On est surpris, on essaye de comprendre les personnages. j'ai adoré ce tome. Voilà, donc un super tome 2 que je vous recommande. Alors oui, la relation de Jude et Cardan peut être problématique, mais c'est une fiction, ce n'est pas la vraie vie, ça ne veut pas dire que je cautionnerais ça dans la vraie vie, mais moi j'adore. J'ai adoré, donc bah voilà. Donc voilà, pour mon avis lecture, je vais juste vous parler de ma lecture en cours, ma lecture en cours qui est la du prix de Guenièvre de chez De Saxus de Kirsten White. Donc c'est la belle édition que vous avez vue partout, je ne vais pas vous la montrer. Il doit me rester, je pense, vous voyez, 100 pages à lire et je peux vous dire que j'adore. Voilà, j'adore l'ambiance qui se dégage de ce roman. Vraiment, il y a une super ambiance, on est vraiment dedans. De toute façon, voilà, je vous en parlerai dans un prochain update lecture, mais sachez, que je ne suis pas déçue de cette lecture et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que vous avez vu que mon mood du moment, c'était de lire la fantaisie du fantastique. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je suis à fond dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, d'aller vous abonner, de lâcher un petit pouce. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501